Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Avec moi, nous discutons d'immaturité émotionnelle, de relations toxiques et de dégligence émotionnelle subie dans l'enfance. Alors, si jamais vous désirez en apprendre davantage sur ce que vous avez subi de vos parents immatures, ou si vous vous retrouvez dans une relation toxique que vous désirez comprendre pourquoi vous n'avez pas la force de vous en sortir, vous pouvez peut-être suivre mon travail en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. L'un des traits communs des parents émotionnellement immatures ou d'une personne de votre entourage émotionnellement immature, c'est l'inaptitude de voir autre chose que sa propre réalité. Et ce trait de personnalité se traduit de différentes façons. Et l'une des façons, c'est de vouloir avoir le dernier mot, d'avoir toujours raison. Vous dites blanc, ils vont dire noir. Vous exprimez votre opinion, ils vont trouver une façon de dire la même chose que vous, mais en s'assurant de dénigrer, nier ce que vous venez de dire. Non, ça n'existe pas. Ce que tu as dit, c'est pas ça du tout. Ils vont répéter la même chose d'une autre façon. C'est comme s'ils se sentaient menacés de façon permanente. En fait, ils se sentent menacés de façon permanente parce qu'ils vivent dans une insécurité intérieure très profonde. Donc, leur cerveau ne peut pas être flexible, leur esprit ne peut pas être flexible parce qu'ils se protègent de tout. Tout ce qui est extérieur est pour eux un danger à différents niveaux. Donc, leur petit soi ici à l'intérieur, il est en péril. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut avoir raison à tout prix ou qui est inflexible sur ses idées, ses opinions, probablement que vous ressentez beaucoup de frustration quand vous êtes en leur présence. Je ne suis pas ici pour vous dire de rester ou de quitter la relation, mais je suis ici pour vous faire voir ce à quoi pourrait ressembler votre relation, qu'elle soit intime, familiale, professionnelle ou amicale. Souvent, une personne inflexible, elle est pauvre intérieurement, donc elle doit trouver sa richesse à quelque part parce qu'elle n'arrive pas à l'avoir en elle, cette richesse. Et l'une des façons de ne pas se sentir pauvre, de ne pas se sentir misérable ou moins bon qu'une autre personne, c'est en se donnant le sentiment d'être inébranlable ou d'être d'une certaine façon supérieure que les autres. Et le problème avec l'idée d'avoir le sentiment d'être supérieure, c'est le contraire. Donc, ils sont forcés de trouver une façon pour ne pas se sentir inférieure, oublier, moins bon ou pas écouter. Donc, vous comprendrez que ça provient évidemment de leur enfance, probablement. On peut imaginer, on ne peut pas deviner ce qu'ils ont vécu, mais on peut s'imaginer que cette immaturité provient de l'éducation. Donc, c'est la toxicité familiale qui est en cause ici. Vous allez souvent entendre dire de ces gens-là, « Ah, moi, je suis comme je suis, c'est tout. C'est apprendre où à laisser. J'ai aucun problème avec moi-même. On a tous des défauts. Si tu penses que tu es meilleur que moi. » Donc, ils ont de la difficulté à se remettre en question. C'est comme si leur esprit refusait de s'associer d'une quelconque façon à leur vulnérabilité, à ce qui est, à leur défaut. On a tellement tapé sur le clou qu'ils sont moins bons qu'eux, qu'aujourd'hui, ils doivent compenser d'une autre façon. Donc, laisser aller, apprécier les opinions des autres, les troubles profondément, parce qu'ils n'ont pas acquis de sens profond, de sécurité intérieure. Pour gagner en sécurité, ils sont inflexibles. Et l'inflexibilité, si je peux m'exprimer ainsi, ou l'inaptitude d'aller voir en eux qu'il existe autre chose que ce qu'ils s'imaginent, ou de la construction qu'ils ont faite d'eux-mêmes pour se sentir un petit peu bien, bien, ça leur permet d'engourdir le sentiment d'être moins bon que les autres, ou la peur de ne pas être entendus. C'est comme s'ils criaient, « Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je ne sais pas comment m'écouter. On a coupé ma voix intérieure depuis tout petit. On m'a dénigrée, on m'a oubliée, on m'a ignorée. Alors, je crie aujourd'hui. » Et c'est de cette façon-là que je le crie, en ayant toujours raison, en essayant de détruire les autres, en essayant de dénigrer ce qui existe pour les autres, pour qu'on me voit. Alors, ils ne peuvent pas entendre la voix d'une autre personne sans se sentir misérable ou attaqué, ou je devrais dire menacé, peu importe le mot qu'on utilise. Évidemment, j'utilise toujours des gros mots pour se mettre à la place d'une autre personne. Parce que oui, souvent, c'est ça, à des niveaux cachés. Donc, on pense que se sentir misérable, ça veut dire s'effondrer sur le sol, mais non. On ne veut pas montrer sa vulnérabilité, alors on la cache, cette misérabilité-là, si je peux le dire comme ça. On la cache. Voilà. Et qu'est-ce qui reste à faire dans un cas où la menace, elle est trop grande? Bien, c'est de faire réfléchir la problématique sur l'autre personne. Donc, vous entendrez des phrases comme « Je n'ai pas de problème. » C'est normal de réagir comme ça. C'était à elle, c'était à lui de ne pas faire ça. Moi, je réagis à ce que lui fait. Je ne suis pas comme ça parce que tu es comme ça. Ou en fait, je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça parce que toi, tu es comme ça. Sinon, je ne serais pas comme ça. Sinon, je ne réagirais pas comme ça. Donc, c'est toujours la faute des autres. Donc, si vous leur notez un problème, ils vont vous répondre du tac au tac. Non, c'est toi. Parce qu'ils voient en vous. Ils vous attribuent ce qu'ils vivent en eux. Donc, la personne est incapable de retourner en elle ou en lui si c'est un homme pour s'analyser, se remettre en question au besoin. C'est trop difficile à faire parce que ça demande vraiment une forme, j'allais dire humilité, mais pas tout à fait. C'est une forme vraiment de vulnérabilité, de dire, je ne suis pas parfait. Peut-être d'humilité, peut-être que j'avais raison. Donc, les personnes vont dire que les autres voient en eux leur propre problème. Ils vont jouer le jeu que je suis en train de dire présentement quand en fait, le problème leur appartient. Elles vont utiliser des principes de psychologie aussi pour justifier leur comportement sans se rendre compte que le principe, il s'adresse à eux avant tout. Une autre chose, c'est quand ils se sentent mal, il ou elle, je passe du il ou elle, mais quand elles se sentent mal, elles vont vivre dans le déni, diront qu'elles se sentent parfaitement bien, il n'y en a pas de problème. Donc, les personnes ont appris à enfouir leurs émotions, leurs sentiments, pour vivre dans une bulle de prétendu bien-être qui camoufle en fait un grand désarroi. Donc, si on résume, le fait d'être incapable de voir ses propres défauts, de se remettre en question, bien, ça a une conséquence importante si vous êtes du genre à vouloir grandir, à vouloir évoluer. Et la conséquence, c'est que vous vous retrouvez dans une relation qui risque de stagner, qui va stagner en fait, qui stagne présentement parce que la personne refuse d'évoluer. C'est aux autres d'évoluer, pas à elle. Non, elle ne va pas changer. Moi, je suis... Non, je n'ai pas de problème. Parce qu'ils sont vulnérables. Bien, vulnérable, je devrais dire. Pas vulnérable, donc j'accepte ma vulnérabilité, mais vulnérable dans le sens où je suis trop fragile. Donc, on est coincé dans un égo qui est souffrant. Donc, vous risquez d'être souvent frustré parce qu'avec raison, la personne vous refuse parfois, ou souvent, vos émotions, vos opinions, vos connaissances, vos sentiments, les jugeant exactement, bien, faux, inadéquats, ou pire encore, ridicules. Et c'est toujours en réaffirmant combien ils ont raison et que vous avez tort pour chaque petite... Hum... Niaiserie gogosse. Comment on dit en bon québécois? Un nouveau mot pour vous, les Européens? Gogosse. Donc, je vous donne peut-être trois suggestions pour vous aider à mieux vivre avec ce genre de personnes. La première, c'est je vous suggère d'apprendre à ne rien prendre personnel et ce sera difficile puisque c'est frustrant, mais ça n'a rien à voir avec vous. Mais avec le sentiment intérieur que ces gens ressentent. Ils ont un sentiment d'infériorité qui est très important. La deuxième chose, ayez une discussion franche sur ce que vous souhaitez de la relation et maintenez vos limites. Si vos limites personnelles sont érigées à partir de valeurs qui proviennent du cœur, ne les laissez pas tomber pour satisfaire une autre personne qui a probablement des limites personnelles construites à partir de l'ego. La troisième chose, je vous dirais, c'est selon ses réponses. sa réaction, selon ses actions. De prendre une décision sur ce que vous voulez faire pour vous afin de vivre une vie qui vous ressemble et que vous souhaitez. Si la personne vous dit « Je suis comme ça, je ne veux pas changer. » Si vous restez dans la relation en vous disant « Je sens que si je lui parle, il va changer. » Non, il a au moins été assez honnête pour vous dire « Je ne vais pas changer. » Il vous le crie quand il vous dit ça. Quand il vous dit toujours « Je n'ai pas tort. » Il vous dit qui il est. Il ne vous dit pas qui vous êtes, ce que vous devez faire. Il vous dit « Voici, je suis trop borné pour changer. » Je suis trop borné, insécure, insatisfait, peu importe, malade, que je tremble dans une folie, traitez ça comme vous voulez. Il ne peut pas effectuer le changement. Donc prenez vos, pas vos idées, j'allais dire, prenez vos décisions. Voilà. Vos décisions à partir de là. Donc si vous devez quitter, quitter. C'est effrayant, mais c'est évolutif à long terme. Si vous restez, pas de problème. Par contre, apprenez à refuser leur mal. Connaissez vos limites. N'argumentez pas à l'infini, ça ne sert à rien. Vous perdez toute votre énergie. Vous risquez de ne jamais gagner et attendez-vous à être la personne qui, à leurs yeux, veut toujours avoir raison. Hum. Si vous vivez ceci avec un parent, vous êtes peut-être curieux de savoir si vous avez été négligé émotionnellement par eux ou s'ils sont des parents émotionnellement immatures ou au contraire, si vous êtes dans une relation intime avec ce genre de personne depuis longtemps ou si le patin se répète de relation-relation, hum, vous avez des indices. Bien, je vous invite à réfléchir aux raisons, aux croyances que vous avez acquises dans l'enfance. Et pour vous aider, vous pouvez tout de suite aller voir si vous avez souffert de négligence émotionnelle. J'ai élaboré un quiz de 22 questions pour vous aider à découvrir si vous souffrez toujours de l'immaturité émotionnelle à cause de l'éducation que vous avez reçue. Voilà, on se revoit la semaine prochaine, mais d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501